Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, je vais vous proposer de découvrir le logiciel GeoGebra. Il s'agit d'un logiciel libre de géométrie dynamique en deux dimensions. Il permet de manipuler des objets géométriques du plan et de voir immédiatement le résultat. Pour vous présenter ce logiciel, je vous propose de réaliser un petit exercice. Nous allons découvrir l'énoncé de cet exercice que j'ai écrit sur Word. Disons-le ensemble. Soit un segment AB de milieu haut et c'est le demi-cercle de diamètre AB. Un point M décrit le demi-cercle C. On note H, le projeté orthogonal de M sur AB. Soit N, le point de la demi-droite OM, tel que la longueur ON est égale à la longueur MH. On veut déterminer le lieu géométrique du point N quand M décrit le demi-cercle C. Dans un premier temps, nous allons réaliser la figure, puis nous allons répondre à la question et déterminer le lieu géométrique de ce point N. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'interface de Géogébra que nous voyons. A droite, ici, vous voyez la zone de construction où nous allons réaliser la figure. A gauche, ici, vous avez la liste des objets libres et objets dépendants. Nous verrons par la suite. Et en haut, vous avez la liste des icônes vous permettant de créer de nouveaux points, des segments des droites, des polygones, des cercles, etc. Nous allons donc commencer à réaliser la figure qui nous a demandé d'aller l'énoncer. On va donc la relire, au moins le début. Soit un segment AB de milieu haut. On va donc tracer un segment AB. Pour cela, il faut que nous plaçons deux points, A et B. Il faut cliquer pour cela sur cette icône. On clique dessus. On se déplace sur la zone de construction. Et on fait deux clics gauche afin de placer deux points. Pour que, lorsque l'on clique sur l'écran, il n'y ait plus de nouveaux points qui apparaissent, il faut appuyer sur la touche échappe du clavier. Voilà. Il faut maintenant relier ces deux points par un segment. Il faut cliquer sur l'icône d'à côté, celui-ci, et cliquer sur le petit triangle rouge, qui est blanc et qui devient rouge lorsque l'on met le pointeur en-dessus. On clique dessus. Et on a une liste de différentes constructions possibles qui apparaissent. Nous cherchons à tracer un segment entre deux points. Nous cliquons donc là-dessus. Et nous allons tracer le segment en reliant les points A et le point B. On appuie à nouveau sur échappe pour pas que l'on trace un nouveau segment. Maintenant, on doit placer le point O, qui je le rappelle est le milieu du segment. A, B. Alors, pour placer un point, on clique ici, sur le petit triangle, car ce n'est pas un point quelconque, ce n'est pas un point du plan, n'importe quel point du plan que l'on veut placer, mais c'est bien le milieu du segment A, B. Donc, on clique sur le nouveau point, et on va prendre milieu ou centre. Et maintenant, on sélectionne le segment qui devient en gras lorsque l'on passe dessus. On clique dessus, et on a un point qui est placé au milieu de ce segment. Le problème, c'est que ce point s'appelle C, et non pas O, comme on nous le demande dans l'énoncé. On va donc renommer ce point. Pour cela, on fait un clic droit, là où il y a l'objet dépendant, point C. On clique droit, on va aller sur propriétés, il y a mon ordinateur qui rame un petit peu. On va le laisser charger. Donc, on va renommer ce point en point O. Pour cela, on efface le nom C, et on met un O par convention majuscule, et on ferme. On peut vérifier que le point O se déplace lorsque l'on déplace le point A. Voilà, nous pouvons donc voir l'intérêt de ce type de logiciel, qui permet de voir le résultat immédiatement. En dessous du segment AB, nous voyons la lettre A. C'est le nom donné au segment que nous avons tracé entre le point A et le point B. Ce nom A ne nous sert pas à grand chose, nous allons donc l'effacer. Pour cela, on clique droit sur l'objet dépendant A. Lorsqu'on met le pointeur dessus, on voit que le segment devient gras. Voilà, donc ça nous montre bien que c'est bien ce segment là. On fait clic droit, propriété, pardon, clic droit, et on décoche afficher l'étiquette. Vu qu'il y a une virgule, ça veut dire que c'est activé. On décoche, et donc l'étiquette disparaît. Nous avons donc réalisé le début de notre figure. On va passer à la suite. On a réalisé le segment AB et on a placé le milieu O. Maintenant, on veut tracer le demi-cercle C de diamètre AB. Un demi-cercle de diamètre AB. Pour tracer les cercles et les demi-cercles, c'est ici qu'il faut cliquer, plus précisément sur le petit triangle. Et il faut sélectionner demi-cercle créé par deux points, par les points A et B. On clique sur le point A, puis sur le point B. Nous avons notre demi-cercle qui est créé, et il s'appelle C par convention. Comme on nous le demande dans l'énoncé. Donc, voilà, le demi-cercle a été créé. On peut passer à la suite. Il faut maintenant placer un point M, qui décrit le demi-cercle C que nous venons de tracer. Donc, on va tracer un point M. Pour cela, on clique de nouveau sur cette icône. Nouveau point. Et ce point-là, on ne va pas le placer n'importe où dans le plan. Et on va le mettre sur le demi-cercle C, qui devient gras lorsque l'on met à nouveau le point T en-dessus. On a un point qui est dessus. On vérifie, en appuyant sur échappe et en recliquant sur ce point, qu'il bouge, mais uniquement sur le demi-cercle A, B. Donc, il ne peut pas sortir de ce demi-cercle. Donc, c'est bon. Et on va renommer ce point C en un point M. Donc, maintenant, vu que c'est un objet libre, car il peut se déplacer, pas comme O, on ne peut pas déplacer O. O dépend de la position de A et de B. Donc, O est un objet dépendant, alors que C est un objet libre. D'où l'endroit où ils sont classés, ici, à gauche. Donc, pour renommer un objet libre, on double-clique dessus, on met le curseur, et on efface, et on le renomme. Donc, on va appeler point M, comme demandé à l'énoncé. On vérifie qu'ils appellent maintenant point M. Voilà. Et maintenant, on note H, le projeté orthogonal de M, sur AB. Donc, pour tracer un projeté orthogonal, nous allons tracer une droite perpendiculaire à la droite AB, qui va passer par le point M. Pour cela, on clique ici, droite perpendiculaire, on sélectionne la droite à laquelle elle va être perpendiculaire, il s'agit de la droite AB, et on sélectionne le point par lequel cette droite perpendiculaire va passer. Il s'agit du point M. On clique dessus, on a la droite qui apparaît, et on doit placer un point qui s'appelle H, à cet endroit-là, à l'intersection de ces deux droites. Pour cela, on va faire créer un nouveau point, intersection entre deux objets. Les deux objets sont la droite AB, et la droite B, qui s'appelle B, que nous avons tracé avant. Nous avons un point C, que l'on va renommer. Donc, c'est un objet dépendant, car il dépend du point M. On va faire clic droit sur l'objet, propriété, nom. On efface, et on l'appelle H. On a également tracé cette droite-là, perpendiculaire, qui n'est pas demandée dans l'énoncé. On peut donc la rendre transparente. Cette droite s'appelle droite B. On repère le nom de la droite à gauche, dont les objets dépendants, qui dépendent de la droite AB. Donc, il s'agit de cette droite-là, dont on nous donne l'équation. On fait clic droit, afficher l'objet, et on décoche. Voilà. On vérifie que le point H se déplace lorsque je déplace le point M. C'est le cas. Donc, apparemment, le point H est bien le projeté orthogonal de M sur la droite AB. Maintenant, on doit placer le point N de la demi-droite OM, telle que la longueur ON est égale à la longueur MH. Tout d'abord, nous allons tracer la demi-droite OM, qui n'existe pas sous notre construction. Donc, la demi-droite OM part du point O et passe par le point M. Traçons une demi-droite. Rappelez-vous que pour tracer droite et segment, c'est ici. On clique sur le petit triangle, et on sélectionne, pardon, demi-droite, passant par deux points. Le premier point est l'origine de la demi-droite, et le deuxième est le point par lequel elle passe. Voilà. La demi-droite est créée. Et il faut maintenant placer un point N sur cette demi-droite, telle que la longueur O et N, qui va être là-dessus, soit égale à la longueur MH. Pour cela, je vous propose de tracer un cercle de centre O et de rayon MH. Pour que la longueur MH soit une variable que l'on puisse entrer dans le rayon d'un cercle, il faut que l'on trace cette longueur en traçant un segment. On va donc faire tracer segment entre deux points, le point M et le point H. Ce segment s'appelle le segment E. Nous allons donc entrer comme rayon E, qui est une longueur qui vaut ici 1,4. Si je déplace, il vaudra, par exemple, 1,3 maintenant, etc. pour différentes positions de M. Donc maintenant, nous allons tracer un cercle de centre O et de rayon E. Pour cela, nous nous plaçons ici. Cercle, centre et point, non. On veut un cercle par centre et par rayon. Parfait. On clique sur le centre de ce cercle et on indique le rayon. Il s'agit de la longueur E. On doit respecter les majuscules et les minuscules. Ici, c'est en minuscules, donc j'entre une minuscule. Je clique sur Appliquer. J'ai mon cercle qui apparaît. Il faut donc maintenant placer le point N, qui est l'intersection entre ce cercle-ci, que nous allons tracer et qui s'appelle F, et la demi-droite O, M. Donc rappelez-vous, c'est ici. On en place un nouveau point. Intersection entre deux objets, entre cet objet et cet objet. Voilà. Le point s'appelle C. On va vite le renommer. Clic droit, propriété. On lui appelle N, comme on nous le demande dans l'énoncé. Je ferme. Je peux également rendre transparent le cercle F, qui ne nous est pas demandé. Clic droit sur le cercle. Afficher l'objet. Je décoche. Et on peut effacer ce segment M, H, qui s'appelle le segment E. Donc clic droit. Afficher l'objet. Je décoche. Vérifions que le point N se déplace. Voilà. Le point N se déplace lorsque M se déplace sur le demi-cercle C, de diamètre AB. Nous avons donc terminé notre figure. Il faut donc maintenant répondre à la question qui nous est posée. Il s'agit de déterminer le lieu géométrique du point N quand M décrit le demi-cercle C. Le lieu géométrique, c'est donc l'ensemble des positions qu'occupe le point N lorsque l'on déplace le point M sur le demi-cercle C. Pour cela, il faut se rendre sur Géogébra. Cliquez droit sur le point N et activez la trace en faisant un clic gauche sur cette ligne. On refait clic droit pour vérifier. Et on voit qu'il y a une virgule signe que la trace est activée. Maintenant, lorsque je vais déplacer le point M, je vais voir des petits points qui vont rester et qui vont marquer les positions occupées par le point N. Vérifions cela. Je déplace le point M et je vois que le point N laisse une marque sur son passage. Plus je vais vite, moins il a le temps de laisser de marque. Mais nous arrivons bien à voir que le point N, le lieu géométrique du point N lorsque M se déplace sur le demi-cercle A, B, est un cercle. Donc, nous pouvons dire que nous avons répondu à la question de cet énoncé qui était de déterminer le lieu géométrique du point N. J'espère que ce petit cours vous a permis de découvrir le logiciel GeoGebra, d'en apprendre quelques fonctionnalités, quelques fonctionnalités parmi les nombreuses que propose ce logiciel, qui, je le rappelle, est un logiciel libre et qui est donc téléchargeable gratuitement sur le site de son développeur qu'on peut retrouver sur n'importe quel moteur de recherche en tapant GeoGebra. Comme vous le voyez écrit en haut. GeoGebra. Voilà. J'espère que ce cours vous aura été utile. Au revoir.